Bonjour, voici une nouvelle histoire dans l'Ancien Testament. Cela fait plus de deux ans que les Hébreux sont dans le désert, guidés par Moïse et Aaron selon l'ordre de l'éternel Dieu. Pendant tout ce voyage, Dieu s'est révélé à eux en faisant beaucoup de choses extraordinaires, des miracles. Mais le peuple est souvent désobéissant, rebelle et l'éternel doit souvent les punir. Enfin, ils arrivent devant le pays que Dieu leur a promis, le pays de Canaan. Les Hébreux n'ont jamais vu ce pays, ils ne le connaissent pas. Alors Dieu dit à Moïse de choisir un homme important dans chaque tribu. Une tribu, c'est un grand groupe, une immense famille. Les Hébreux, c'est aussi le peuple d'Israël qui a douze tribus. Donc, c'est ce que fait Moïse. Il choisit ces douze hommes pour les envoyer dans ce nouveau pays, pour voir comment il est, comment est le peuple qui l'habite, s'il est fort et nombreux, voir s'il y a des arbres et ramener des fruits pour goûter comment ils sont bons. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Tu sais, depuis leur départ d'Egypte, ils sont dans un grand désert et mangent la même nourriture chaque jour que Dieu leur envoie du ciel. Alors les Hébreux ont hâte, ils sont pressés de voir des arbres et des fruits et de connaître ce pays que Dieu lui-même a choisi pour eux. Alors les douze hommes partent comme des espions et parcourent ce nouveau pays pendant quarante jours. En effet, ils observent le peuple qui y vit et prennent des fruits du pays, des figues, des grenades et une seule grappe de raisin si grosse qu'ils doivent la porter sur une perche et à deux. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Echcol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Quand ils sont de retour, ils vont voir Moïse et Aaron et tout le monde arrive pour savoir. Ils montrent les fruits et expliquent que oui, c'est un beau pays avec de superbes fruits mais, mais, ils disent aussi que le peuple qui l'habite ce sont des géants très très forts et grands. Alors ils se mettent à faire peur au peuple d'Israël en lui disant que ces géants vont les massacrer, les écraser comme des sauterelles. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anach, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Mais deux des espions, Caleb et Josué, le serviteur de Moïse, s'opposent aux autres et essayent d'encourager le peuple pour qu'il obéisse à Dieu en allant prendre ce pays que Dieu leur donne. Car, si Dieu est avec eux, même les géants ne pourront pas résister. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Le peuple d'Israël est découragé. Il pense aux géants au lieu de penser à Dieu. Ils oublient que Dieu est vraiment puissant. Ce peuple ne fait pas confiance à Dieu. Et Caleb et Josué essayent encore de les aider à croire que Dieu est plus fort. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nain, et Caleb, fils de Géphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrages pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Mais le peuple veut les tuer. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas confiance à Dieu. On murmure, on se plaint, on se décourage, puis on se met en colère. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Alors pense à cette histoire et demande vite à Dieu pardon et qu'il t'aide. Mais dans notre histoire, ce n'est pas ce qui arrive. Le peuple veut choisir un autre chef pour les ramener en Égypte parce qu'il préfère être esclaves que de mourir. Pourtant, Dieu les a déjà délivrés des Égyptiens. Alors, pourquoi ne les délivrerait-il pas des géants ? Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Mais Moïse aime tellement son peuple. Il refuse cette proposition et supplie Dieu de leur pardonner pour que tous les autres peuples sachent que l'Éternel est juste en punissant les coupables et qu'il est miséricordieux en pardonnant à tout ce peuple comme il l'a fait pendant tout leur voyage. Et Dieu accepte. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alors l'Éternel Dieu ordonne que le peuple reparte dans le désert. C'est sa punition. Ils ne veulent pas du bon pays qu'il leur donne ? Tant pis pour eux. Ils vont tous mourir au désert. Les espions ont pris 40 jours pour explorer le pays promis. Alors le peuple rebelle prendra 40 années dans le désert. Seuls les enfants iront dans ce beau pays dans 40 ans. Et tous les dix espions rebelles sont morts directement car ils ont poussé le peuple d'Israël à désobéir à Dieu. Seuls Josué et Caleb ne sont pas morts et rentreront dans le pays de Canaan. Quand Moïse annonce tout cela au peuple, alors ils ont peur et comprennent que c'est grave. Quelques-uns d'entre eux décident de changer d'avis et d'aller combattre les géants. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel car nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira point. Ne montez pas car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. » Et oui, à nouveau, ils sont rebelles à Dieu car ils ne veulent pas suivre le nouvel ordre de repartir dans le désert. Et bien sûr, ils se font tuer par les géants. Tu vois, ce n'est pas demain qu'il faut obéir à Dieu quand il te dit quelque chose dans sa parole, la Bible. C'est maintenant. Celui qui croit en Dieu croit des choses invisibles, des choses impossibles sans la force de Dieu. Et ça, c'est la foi. Celui qui a la foi obéit maintenant et chaque jour. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps et pour le peuple d'Israël. C'était le peuple que Dieu avait choisi dans le monde entier parce qu'il l'aime. Mais ce peuple est rebelle. Il n'a pas la force d'obéir et ça s'appelle le péché. Longtemps après, Jésus, le fils de Dieu, le fils obéissant qui n'a pas de péché, lui, est venu sur la terre pour être puni à la place des hommes pécheurs. Il ne méritait pas cela, mais il l'a fait pour nous sauver de la colère de l'éternel. Car ce Dieu juste l'a envoyé pour pouvoir nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui accepte ce merveilleux cadeau devient un enfant de Dieu et Dieu lui parle dans la Bible, la parole de Dieu. Mais un enfant peut être rebelle ou obéissant. Dieu lui a donné la vie éternelle, il ira donc au ciel après sa mort. Si tu as cru en Jésus que tu es un enfant de Dieu, Dieu t'apprendra petit à petit à vivre avec lui. Mais il arrivera des jours où, comme le peuple d'Israël, tu douteras, tu manqueras de foi. Tu ne mourras pas comme les espions, mais tu seras puni, tu seras malheureux. Alors la Bible nous dit que grâce à Jésus, si tu demandes pardon, tu seras pardonné et ton cœur sera dans la joie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et toi, reconnais-tu que tu as péché ? Lui as-tu demandé pardon au Seigneur Jésus ? Sinon, comme nous venons de le lire, la Bible dit que tu es un menteur ou une menteuse parce que nous avons tous péché et nous avons tous besoin d'être sauvés par Dieu, par le sacrifice de Jésus. Crois-tu cela ? Si tu as cru dans ce que Jésus a fait pour nous, pour toi, tu es un enfant de Dieu. Alors, lis ta Bible, lis-la le plus souvent possible, essaye de la lire chaque jour et il te parlera, il t'apprendra à le connaître et il t'aidera à être obéissant et heureux quoi qu'il arrive. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci. Merci de ton amour pour nous d'être venu sur la terre, d'être mort sur la croix pour moi et d'avoir fait de moi ton enfant. Merci parce que tu m'aides à lire ta Bible, à croire en toi, à t'obéir parce que je n'ai pas beaucoup de force pour le faire toute seule. Et je te prie pour chaque enfant qui écoute chaque personne qui regarde cette histoire pour que tu lui parles, pour qu'il puisse connaître cette joie de t'appartenir. Fais de nous des enfants obéissants. Amen. Chantons des cantiques Éternel, n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Nous n'allons pas lire tout le texte de cette histoire parce qu'il est sur plusieurs chapitres. Donc, nous avons lu quelques versets mais je t'encourage à lire l'histoire tout entière. C'est dans l'Ancien Testament dans le livre des Nombres au chapitre 13 et 14. À bientôt pour une prochaine histoire.